Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo Star Wars Hot Toys, Obi-Wan Kenobi dans la licence Clone Wars. Ce n'est pas la première figurine que fait Hot Toys dans cette licence, surtout en interprétant les personnages avec les visages réels des films. Nous retrouvons donc Obi-Wan non pas avec un visage animé. Visuel de la boîte, le trapèze, le personnage en plein centre, le liseré bleu et jaune qui nous indique que c'est Clone Wars. Le personnage ici casqué, le personnage sur le côté décasqué, sur l'arrière les warnings habituels et on revient sur la même chose. C'est la TMS 095, ce n'était pas une version exclusive, c'est une figurine que l'on peut trouver partout. Remerciement au poteau Axel qui me permet de faire la vidéo. A l'intérieur, nous retrouvons comme à l'habitude le petit slipcover très joli face à peut-être un tease. Il y a Grievous qui est juste ici, donc peut-être qu'on aurait le général dans une prochaine figurine Hot Toys, Inch'Allah comme on dit, puisque actuellement il n'y a qu'une sideshow sortie il y a très longtemps. Le personnage dans son armure, elle est ultra méga classe. A l'intérieur, on retrouve un étage avec les différents sabres, le perso, le casque et différents petits accessoires. On va dans le box, on se détaille tout ça. Le contenu avec la figurine Obi-Wan Kenobi, nous avons le socle habituel intérieur de vaisseau, Star Wars Obi-Wan Kenobi. La petite tige habituelle, je ne vous la montre pas, vous la connaissez. Les deux sabres de Obi-Wan, un raccordé sur le petit boîtier USB comme d'habitude. L'autre sabre de Obi-Wan également, celui-ci sans alimentation USB, où l'on pourra mettre les deux lames. Les deux lames justement, elles sont juste ici, toujours une lame classique ouverte de sabre et puis une lame de mouvement dans une couleur bleue. Le petit communicateur qui est habituel avec les Star Wars, le voici. Et également, nous avons un petit Anakin Skywalker en hologramme. Et l'on pourra emboîter l'un dans l'autre et le mettre dans la main. Les mains, nous en avons quatre et deux sur la figurine. Donc des mains comme celle-ci, gantées noires avec le petit paddle de protection sur le dessus de la main. Une main pour tenir le sabre, une main de la force avec les deux doigts, une autre main de la force également totalement ouverte. Et une main gauche pour le sabre aussi au cas où. Nous avons une paire de jumelles comme celle-ci. Et puis nous terminons par le casque dans les accessoires. Voici le casque de Obi-Wan, donc très joli. La petite antenne, la peinture un petit peu d'image, un petit peu salie, du weathering un peu partout. Petite visière noire laquée par devant. Et sur la figurine, nous aurons forcément le visage de l'acteur. On passe sur la figurine. La figurine, la voici. Nous commençons des pieds à la tête comme d'habitude. Voici donc les petites chaussures. Également les parties protection de tibia, de genoux. La tunique d'Obi-Wan dans Clone Wars. Également toutes les parties d'armure. Épaules ici avec le petit logo. Également la partie nuque. Et on revient sur la même chose sur les bras. Et la ceinture typique d'Obi-Wan avec les petits pouches et les petits accessoires. Et l'endroit pour venir accrocher le sabre. La figurine est équipée d'une cape aussi qui est câblée. Donc on pourra donner le volume que l'on veut à la cape. Elle est facilement détachable puisqu'il y a des aimants. Donc lorsque vous la mettez, paf, elle vient s'aimanter immédiatement. Des petits plis très jolis. La déchirure très jolie également. Pas grand chose à dire sur la cape. Elle est vraiment de bonne qualité. Lorsque vous l'assemblez, vous voyez, elle vient s'aimanter juste ici. Voilà. Lorsque vous s'approchez, ça s'aimante assez facilement. Le visage. Concernant le visage, on retrouve le même visage que l'on avait avec la figurine exclusive de Obi-Wan déguisée en mode alorien. C'est pareil. La même petite bouche que je n'aime pas spécialement. Les yeux avec un système perse, on pourra orienter. Petite barbe très propre. Cheveux très 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 jolis également. Le sculpt est hyper beau. Ce qui me dérange vraiment, c'est juste cette expression de bouche où on voit un petit peu les dents. Et vous savez que ce soit soit les figurines ou que ce soit également les statuts JND ou les statuts en général. Ces bouches semi ouvertes ne me plaisent vraiment pas et n'apportent rien à l'expression du visage à part un air un petit peu teubé. Les yeux, comme je vous ai dit, hop, on peut avoir le système perse à l'intérieur juste là. Et vous pourrez, si vous le désirez, orienter les yeux comme vous voulez. Vous pourrez même faire une version totalement exorciste de Obi-Wan avec les yeux révulsés complètement. Hop, l'orientation sur le côté, si vous avez envie également, vous pouvez le faire. Voilà, vous mettez les petits yeux sur le côté, vous orientez bien pour voir quelque chose de naturel. Et vous avez les yeux qui regardent vers la gauche et vous pouvez faire la même chose vers la droite, vers le haut. C'est vous qui choisirez. Allez, on se fait une ou deux pauses, on est parti. Et toujours une petite Pennywise si vous avez envie. Allez, on se fait une ou deux pauses. Figurine posée, sortie de boîte, sans accessoires particuliers pour vous montrer la figurine des pieds à la tête. Accessoirisons le tout. Première petite pause, sabre dans la main mais rétracté. Et dans l'autre, le transpondeur avec également l'hologramme de Anakin Skywalker. Petite pause, sabre à la main et les deux doigts de la force par devant. Maintenant, la pause tenant le casque sous le bras. Et une petite pause pour terminer avec le casque, l'épée vers le bas. J'aime bien cette petite pause et une main dans le dos. J'ai également enlevé la cape pour vous montrer le look sans. Allez, conclusion. Conclusion sur Obi-Wan version Clone Wars. Comme d'habitude, Hot Toys nous fait du très bon Star Wars. Armure exceptionnelle, peinture exceptionnelle. Une version que beaucoup de personnes attendaient également dans Clone Wars. Hot Toys répond à la demande. Maintenant, j'ai vu beaucoup de fans, et bien forcément râler sur le visage pour l'expression tout comme moi. Je ne suis pas fan de la bouche ouverte. Mais surtout d'avoir un visage réaliste pour un animé. Bon, sideshow, eux, les font avec des visages animés. Si c'est ce que vous aimez, tournez-vous plutôt vers ce fabricant. Si vous aimez les versions réalistes interprétées en Clone Wars, et bien à ce moment-là, partez sur cette version-là. Maintenant, la tête, je vous ai dit, la bouche semi-ouverte. Pour moi, c'est un gros non. On a l'impression qu'il n'y a pas de dents, qu'il est comme ça. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du tout, du tout. Le reste, par contre, est bien fait. Sculpture, on reconnaît l'acteur ou autre. Mais ils auraient vraiment dû faire une autre expression que cette tête. À la poser juste là, je ne vous le conseille pas. Ça fait comme si Obi-Wan venait d'être décapité par un troupeur. Donc, n'exposez pas votre tête comme ça. Mettez la tête sur la figurine si vous l'aimez, et le casque dans la main, comme la pose que je vous ai fait. Ou alors, exposez-la de cette manière-là. La figurine, si vous la recherchez, comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Elle arrivera en Europe, ce n'est pas une exclusivité. Donc, vous aurez les liens en France, juste ici, en dessous. Et puis, comme d'habitude, les amis, si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications, le bouton rejoindre si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première. Encore un merci au poteau Axel pour le prêt de la figurine, pour vous en faire la vidéo. Nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501